Musique Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée. C'est le barde qui vous tient compagnie pendant une demi-heure, avec, comme d'habitude, le vocabulaire marin utilisé dans le langage courant, les anecdotes, récits ou contes d'eau douce, et enfin la piraterie des grandes découvertes au milieu du XIXe siècle, et toujours pour finir, quelques conseils de lecture ou de titres à écouter. Musique Au commencement était la parole, autrement dit l'onde, et l'onde c'est aussi l'eau. Alors, au commencement était l'eau, de l'eau vint la vie, et tout ce qui est nommé aussi. Musique Si tu me dis que tu tapes une crampe carabinée dans le bide, parce que tu as bouffé de la daube un peu glauque à la gare, je te dirais que tu as utilisé six termes provenant du vocabulaire maritime dans une seule phrase. La langue française est riche de ce vocabulaire lié aux deux marines. Nous employons souvent des termes dont on ignore l'origine, surtout lorsque celle-ci se situe au niveau de l'élément liquide. Ça n'étonne personne d'embarquer à bord d'un avion, ou de débarquer dans un train, de se retrouver en galère dans la rue, ou de trimer comme un forçat. Faisons un petit retour aux sources, histoire de retracer l'histoire du mot. Premier mot, crampe. En charpenterie de marine, une crampe est un crampon de fer, recourbé en équerre sur ses bouts, utilisé pour maintenir deux pièces pendant que l'on travaille. En fait, il s'agit d'une racine présente dans la plupart des langues indo-européennes, dont l'ensemble des langues celtiques. Par extension, en fonderie, crampe désigne un dispositif permettant de serrer ensemble deux parties d'un moule. Carabiner. L'étymologie de carabiner reste obscure. Ça viendrait du terme carabin, c'est-à-dire d'un soldat de cavalerie légère, qui tirait des salves violentes, mais de courte durée. Carabiner se dit d'un vent violent qui a passé la force ordinaire, mais qui n'est point encore arrivé à la tempête. Une brise carabiner est une bonne brise qui entraîne promptement le navire. C'est là l'usage premier de carabiner. Le mot est passé dans le langage courant pour signifier quelque chose de fort, d'intense, mais généralement passager. Est-ce l'usage maritime qui s'est répandu dans le langage courant, ou le contraire ? Bouffer. Bouffer serait une forme expressive, se rattachant à la racine onomatopéique. Buff, qui désigne quelque chose de gonflé en général, et suggère plus particulièrement l'action de lâcher l'air après avoir gardé la bouche close et gonflée. On trouve dès 1174, buffé, souffle d'air, de vent généralement, qui arrive par intervalle. La bouffée est une sorte de petit grain passager, une espèce de risée. Par extension, bouffer signifie souffle aspiré ou expiré par la bouche, puis par extension, souffle intermittent d'air, d'odeur, de vapeur, de son. Daube. Daube vient du catalan adobe, d'adobar, marinier, puis doba, marinade, par l'italien doba. Cet emprunt est fondé sur la grande influence qu'eut au XVIe siècle la cuisine catalane sur celle de l'Italie du Sud. Le terme est attesté dès 1571 dans l'expression « gigot à la daube ». En Bretagne, les pêcheurs utilisent le terme de « daube » pour désigner un mode de cuisson du poisson à l'eau sur les pommes de terre. Glauque vient du grec glaukos, bleu-vert comme la mer, par le latin glaukous, d'un vert ou d'un bleu, pâle ou gris. Il s'agit là d'un étymon commun qui recouvre toutes les couleurs que prend la mer. Glauque qualifie une couleur d'un vert blanchâtre ou bleuâtre comme l'eau de mer. Ensuite s'est imposée la valeur de trouble, l'eau de mer l'étant souvent, ce qui a provoqué un glissement sémantique en faveur de qui manque de netteté, de précision. Enfin, « gare » et « garer » sont à l'origine des termes de navigation fluviales qui ne semblent pas avoir été utilisés sur Terre avant 1415. On trouve cependant des étymons similaires dans les langages celtiques, gaéliques, guaredu, sauver, protéger, dans le breton guarez, abri, protection. Cette racine n'est par ailleurs la même que le ver, WER, que l'on trouve dans les langues indo-européennes, qui signifie « veiller à », « se protéger ». En anglais, « beware », « gar » ou « toward », « protéger », « garder ». Le français « garantir » vient d'ailleurs de cette racine et la famille de « garder » trouve son origine dans une racine connexe. L'apparenté entre le francic « waron » à l'origine, l'allemand « warren » « avoir soin » et les langues celtiques s'expliquent par un ancêtre commun. « Gare » signifie dans son acceptation originelle « partie d'une rivière ou d'un canal spécialement conçu pour mettre en sécurité les bateaux ou les empêcher de gêner la circulation ». « Gare de triage » se disait à l'origine d'un bassin où s'effectue le triage des bateaux. Voilà comme quoi le vocabulaire maritime est en usage perpétuel et constant dans la langue française et dans le langage courant. Ainsi s'achève une histoire de l'histoire des mots marins suite au prochain embarquement. Chantons le canal du Midi Ses malheurs Nos copains La vie à bord L'histoire de ses barques La complainte des bâteliers du Midi Et rendant notre ville rose Un revenant était morose Avec le temps les Toulousains Pense à lui à la Seine-Glingling Bésir au nord Et le fête Près de son plateau des poètes Mais son canal Qu'ils aiment tant Qu'en ont-ils fait ? Dis-moi pas ça J'ai révélé qu'on me pardonne La vérité à ce fantôme Mille braguettes d'estiva Ils font pipi en même temps L'eau du lampi Et ta rigole Non plus que des volants d'encove Il faut l'amour Dix fois par jour Lave leurs fesses A chaque tour Sur ton canal Notre village On n'y voit que Nouveaux visages Tes bâteliers Foutent le camp Offrent leurs reliques À l'encain Pour remplir Buches et bonbonnes Ils veulent chercher D'autres narbonnes Lyon, la Seine Et Saint-Pays Offrent leur foi De Sibérie Ils abandonnent Les ancêtres Pour l'aventure Qui va l'être Ils y vont même Sans effort Portés du blé Aux autres du monde Êxあと 구ir Posts of the citizens Tout aiendo Pour l'aventure Son low 3 Les ancêtres Sous-titres lik